Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième webinaire de la saison J'agis, je plante. Alors je vous laisse vous connecter tranquillement, merci à tous d'être encore nombreux ce midi pour parler aujourd'hui de mini-forêt. Et comme vous le voyez pour ce webinaire, je suis très très bien accompagnée. Je vous présente rapidement et je leur donnerai la parole dans quelques minutes. Par ordre d'apparition, par ordre de présentation, elles n'ont pas d'importance. Guillaume et Damien de l'association Boom Forest, bonjour messieurs. On dirait l'académie des neufs pour les anciens des années 80, ça leur parlera. Et nous avons Ariane et Gérard, à qui je donnerai la parole en fin d'intervention et qui vont nous raconter leur propre expérience de création de mini-forêt dans leur région. Alors du coup, les amis, avant de commencer, un petit sondage, vous savez, pour les habitués, s'il y en a, et justement c'est la première question que je vais vous poser, est-ce qu'il y a des habitués de J'agis, je plante ? Petite question, avez-vous déjà participé à nos webinaires ? Dites-nous tout, que je sache un petit peu si ce que je raconte vous parle ou pas ? Alors, ça répond, ça répond, ça répond. En attendant les réponses, vous avez dans le chat ma collaboratrice et amie Léna de la Fondation qui animera un petit peu ce chat, vous donnera les bonnes adresses où vous renseignez et récoltera toutes vos questions, réponses et vos retours d'expérience qu'on partagera à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à les partager sur le chat ou dans le question-réponse qui est en bas de votre écran. Alors, vous venez de répondre, nous avons, hop, on met fin au sondage, je partage les résultats. Eh bien, écoutez, on a une majorité de première fois, incroyable. Eh bien, bienvenue, je suis ravie de vous recevoir pour ce premier webinaire à tous ces nouveaux, les anciens. Je vais commencer, vous le savez, par une petite présentation du dispositif J'agis, je plante. Donc, n'en veuillez pas si c'est un petit peu redondant par rapport à la semaine précédente. Et les nouveaux, eh bien, c'est parti et je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Élodie Lenoir et je suis responsable des campagnes de mobilisation au sein de la Fondation pour la nature et l'homme. Donc, je vais commencer à partager mon écran avec vous. Hop, je me mets en plein écran ou en petit écran et voilà. Hop, excusez-moi pour ce petit, petite galère mécanique. PowerPoint me fait des siennes. Voilà, les aléas du direct, les amis. J'ai testé pour mes compères et moi, ça ne marche pas. Je repartage, je veux faire comme ça. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Écoutez, ça ne veut pas marcher mieux que ça. Donc, je reprends ma petite présentation habituelle. J'agis, je plante, c'est quoi ? J'agis, je plante, c'est un dispositif que nous avons créé au sein de la Fondation pour la nature et l'homme l'année dernière. C'est un dispositif qui appartient à un des cinq programmes d'action de notre Fondation. Aujourd'hui, nous avons cinq défis que nous menons, dont un, celui qui nous a, je vous laisse les lire tranquillement, et dont un qui nous rassemble aujourd'hui, agir pour une biodiversité préservée. À l'intérieur de ce programme de préservation de la biodiversité, nous agissons sur deux leviers qui sont totalement complémentaires. Le premier qui s'adresse plus aux décideurs politiques, c'est comment lutter contre l'artificialisation des sols. Donc, nous avons un groupe d'experts qui travaillent sur cette question. Et le second levier sur lequel nous travaillons, et là, un petit peu plus grand public, c'est comment on va donner les moyens aux citoyens, à vous comme à nous, d'agir à leur niveau pour préserver la biodiversité qui nous entoure. Et donc, c'est à l'intérieur de ce bloc-là, comment on aide les citoyens, que nous avons créé le dispositif « J'agis, je plante ». Donc, « J'agis, je plante », c'est une campagne qu'on a lancée l'année dernière, qui a eu son petit succès. On a recensé environ 500 chantiers organisés dans toute la France et plus de 120 000 plans mis en terre l'année dernière, grâce à vous, et grâce aux associations avec lesquelles nous travaillons, notamment Boom Forest qui est là aujourd'hui. Donc, on s'est dit, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est un geste simple que nous pouvons tous faire à notre niveau pour aider la biodiversité. C'est un geste à la fois ludique, intergénérationnel, qui fait du bien à l'esprit et qui fait du bien à la planète. Donc, continuons à amuser sur ce geste et essayons de réveiller un maximum de planteurs qui, aujourd'hui, ont une habitance pour le jardinage et ont très envie d'agir à leur niveau pour préserver la biodiversité. Donc, dans ce dispositif, on essaye aussi de démontrer que, et Gérard et Ariane le diront mieux que moi tout à l'heure, que montrer que chacun à son niveau, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais chacun peut agir sans avoir besoin d'être un spécialiste ou un naturaliste pour faire sa part et mettre sa pierre à l'édifice. Donc, et pour donner envie aux gens d'agir et pour les rendre autonomes dans la création de chantiers de plantation, parce qu'effectivement, il y a planté chez soi, mais il y a aussi planté en dehors de son terrain privé, dans les communes, par exemple. Et là, ça demande aussi d'apprendre certaines pratiques sur comment on va convaincre sa collectivité d'accueillir son chantier de plantation, comment on va contracter une convention avec le propriétaire du terrain qui nous accueille. Beaucoup de questions comme ça, comment on va mobiliser autour de nous, comment on va obtenir des financements. Tous ces sujets-là, ce sont des sujets qu'on aborde pour vous rendre, pour rendre tous les citoyens autonomes dans la création de leur chantier. Et donc, de façon très pratico-pratique, les outils que nous mettons à votre disposition sur le site jagigeplande.org, ils sont multiples, mais là, j'ai fait deux gros blocs. Vous avez, donc, ce sont des outils gratuits, je le répète, on a une fondation d'utilité publique, donc tout ce qu'on vous met à disposition est gratuit et il fait partie d'une réflexion commune avec des associations de terrain. Et là, je recite avec grand plaisir mes amis de Boum Forest, Damien et Guillaume, qui ont participé largement à la création et au rayonnement de ces outils. Et donc, à l'intérieur de ces outils, vous avez un kit gratuit que vous pouvez aller télécharger sur notre site. À l'intérieur, vous avez des livrets d'infos sur les types de plantations que nous poussons à travers jagigeoplante. On en a sélectionné quatre, qu'on a sélectionnées pour leur utilité, leur impact positif sur le retour de la biodiversité. Donc, il y a les mini-forêts, bien sûr, qui nous réunissent aujourd'hui, les bosquets comestibles ou jardins-forêts, les murs végétalisés et, bien sûr, les haies bocagères, dont on parlera la semaine prochaine dans un prochain webinaire. Donc, à l'intérieur de ces kits, beaucoup d'infos sur les plantations, des cahiers pratiques, des posters pour vous aider à recruter, enfin, voilà, de quoi être… Voilà, vous lancez de manière efficace et pour compléter tout ça, et c'est hyper complémentaire, on vous invite vraiment à aller les regarder et vous allez voir, Guillaume, il est magnifique dans tous ses tutos vidéo, un vrai acteur studio. Donc, des tutos vidéo d'une minute à cinq minutes, des choses très dynamiques, très faciles à appréhender, rien de rébarbatif, pas de programme pédagogique imposé, vous n'avez pas dix vidéos à regarder avant d'aller sur le sujet qui vous intéresse. C'est vraiment accessible à tous, de 7 à 77 ans, à consommer dans la salle d'attente du médecin, dans les transports ou dans le fond de son lit. Vraiment, je vous invite à aller vous connecter, à aller regarder tout ça. On aborde tous les sujets dont je vous ai parlé, des choses très techniques sur comment je vais connaître la qualité de mon sol, comment je vais faire un pralin ou quelle implantation je vais choisir pour ma plantation, comme ce que je vous disais tout à l'heure, des choses un peu plus organisationnelles sur comment convaincre les gens de me suivre et comment aller au bout de mon initiative. Et du coup, une fois que vous avez téléchargé tout ça, ce qu'on vous invite à faire, évidemment, c'est relever le défi j'ai je plante avec nous. Et on vous propose 5 étapes très simples à suivre. Donc, un, vous l'avez compris, on va regarder les tutos, on télécharge le kit, on s'informe, on se forme. Et comme ça, on sait à peu près quel est le projet qu'on a envie de mener, quel est son objectif, quelles sont les étapes que je vais devoir suivre dans le montage de ce projet. Je choisis donc parmi les 4 types de plantations qu'on vous a sélectionnées. Je vous rassure tout de suite, un mur végétalisé, par exemple, ça ne peut n'être que 5 plans le long d'un mur. On ne vous demande pas de faire des choses exceptionnelles, même si la mini-forêt. D'ailleurs, Guillaume, Damien, vous nous direz quelle est la taille minimale d'une mini-forêt pour que ça puisse s'appeler mini-forêt. Tiens, je suis curieuse de savoir. Vous me direz ça tout à l'heure. Donc, voilà, tout est à la portée. Il n'y a pas de petits gestes. Toutes les actions que vous mènerez sont importantes. Ensuite, on va vous demander de mobiliser autour de vous. Voilà, vous connaissez l'adage. Tout seul, on va pas très loin, en fait. Donc, à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Donc, n'hésitez pas, mobilisez autour de vous. Et on invite cette année, notamment, les clubs de sport à nous suivre. Vous êtes des forces mobilisatrices au sein des régions. Vous êtes bien implantés. Vous avez forcément des terrains autour des cales. Il y a sans doute des plantations à faire, des tribunes de stade à végétaliser. Donc, on vous invite vraiment à construire votre projet de plantation et à relever le défi avec nous. Relever un défi, c'est un truc de sportif, ça aussi. Et c'est sportif de planter, les garçons. Vous nous redirez ça aussi. Ensuite, on va vous inviter à planter, bien sûr, tout l'hiver. La date du top départ pour nous, c'est le 25 novembre, date de la Sainte-Catherine, où tout boit pas en racine. Même si, avec le changement climatique, on voit que ce 25 novembre est chahuté, que le top départ pourrait bien se décaler au fur et à mesure du temps. Et donc, on vous invite aussi, surtout, à partager vos images de chantier, ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Partagez avec nous, utilisez le hashtag J'agis, je plante, notre tag, Fondation NH. Et nous, on s'engage à revaloriser tout ce que vous ferez sur nos réseaux sociaux. Pour donner de la visibilité, on a besoin de donner de l'écho, de montrer que le citoyen prend, que vous et nous, on prend en mesure l'ampleur de l'enjeu de cette idée de restaurer les habitats aujourd'hui détruits. Et donc, voilà, plus on fera de bruit, plus on sera entendus. Donc, on compte sur vous là-dessus. Cinquième étape, on vous enverra un petit bilan. On a très envie de savoir si tous ces webinaires, toutes ces infos qu'on vous propose vous ont permis d'aller au bout de votre projet et ce que ça a donné. Et là encore, plus on aura de chiffres, plus on aura de retours d'expérience, plus on pourra faire un... Voilà, on pourra donner d'écho à ce que nous avons tous fait cette année. Et bien sûr, et pas des moindres, bien prendre soin de votre plantation sur la durée. Il ne s'agit pas de s'engager juste en one shot un jour à planter une dizaine d'arbres et ensuite à laisser les choses dépérir. Donc, c'est un projet de longue haleine. C'est un vrai engagement. Et puis, grâce à ça, vous aurez aussi le bonheur de voir la biodiversité revenir. Donc ça, voilà, c'est un engagement qui en vaut la peine. Et puis, dernière chose dont je voulais vous parler avant de donner la parole à Guillaume et Damien, c'est si vous n'avez pas la possibilité de cette année de construire votre projet, si c'est quelque chose que vous allez faire plutôt l'année prochaine et que vous avez quand même envie de cette année de mettre votre plante à l'édifice, comme je dis souvent, eh bien, on a un outil pour ça. On a une plateforme qui s'appelle jagipourlanature.org. Cette plateforme, elle a plus de 10 ans d'existence et c'est un peu le Tinder, le site de rencontre, des structures qui ont besoin de bras et des citoyens qui ont envie d'agir. Donc, sur cette plateforme, vous aurez des structures comme Boom Forest qui est là avec nous aujourd'hui, qui a besoin sur des chantiers de plantation qu'on vienne leur donner un petit coup de pelle. Et donc, on vous invite, voilà, dès cet hiver à vous connecter, à regarder ce qui s'y passe, quels sont les chantiers qui sont à proximité de chez vous. Vous avez une carte géolocalisée, il suffit de regarder. Mais vous pouvez aussi y aller toute l'année. Il n'y a pas que des propositions d'activités, de plantations. Vous pouvez, au printemps, enfin, pardon, cet hiver, au mois de février, être sur la création de mars autour de la préservation des zones humides, par exemple. Vous pouvez, pendant l'été, aller faire une action de ramassage de déchets sur les plages. Vous pouvez aussi soutenir un centre de soins de la faune sauvage ou plus simplement découvrir des sites merveilleux, participer à des actions de sciences participatives, aussi d'observation de la biodiversité. Bref, tout au long de l'année, il y a plein d'activités. Idem, pas besoin d'être un expert. Ça vous demandera quelques heures, une journée, un week-end, selon le temps que vous avez, en famille, entre amis. C'est vraiment un moment génial, à la fois utile et utile aux autres et qui nous fait du bien à nous. Donc, voilà, je voulais terminer par cette petite présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais arrêter ce petit partage et je vais commencer tout de suite à donner la parole à nos grands amoureux des forêts Miyawaki, Guillaume et Damien de l'association Boon Forest. Les garçons, je vous donne la parole. Merci de votre écoute. Merci. Alors, bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Guillaume, on va essayer de vous donner un petit apéritif, on va dire, assez rapide sur la méthode Miyawaki et les mini-forests qu'on peut planter grâce à elle. On va vous présenter pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à cette méthode dans un premier temps. On va vous expliquer aussi comment est-ce qu'on a élaboré et construit une association autour de ça. Et enfin, vous parler un petit peu plus dans le concret, on va dire, de comment est-ce qu'on organise un chantier de plantation. Donc, on va commencer tout de suite par rentrer dans la méthode Miyawaki. Tout le monde est un petit peu les bonnes bases en tête. Alors, nous, à l'origine, à l'origine de notre projet associatif et de notre démarche, il y avait vraiment une question qui est la suivante. C'est, est-il possible pour des citoyens, absolument lambda, sans qualification, de contribuer à ramener de la nature sauvage dans leur ville ? Avec deux contraintes qui sont ici. La première, c'est à la ramener de manière efficace. Et donc, ça, c'est un petit peu lié avec le côté nature sauvage. On cherchait vraiment un moyen de faire revenir une nature riche, diversifiée et autonome. Pas simplement les parcs dont on peut avoir l'habitude quand on vit dans une ville comme Paris ou simplement une jardinière, mais quelque chose d'assez fort. Et sans mobiliser des investissements trop lourds. Alors, investissement, par là, j'entends aussi bien des investissements financiers que des investissements en perte de temps puisque c'était un projet qu'on menait en parallèle d'autres activités. Donc, on voulait que ce soit très accessible. Ça, c'était les deux contraintes. Et en cherchant la réponse à cette question, on est tombé sur les travaux d'un botaniste japonais, Akira Miyawaki, qui, lui, s'est posé une question assez similaire qui était comment restaurer rapidement la nature sauvage d'un site dégradé. Alors, un site dégradé, qu'est-ce que ça voulait dire dans sa question ? Eh bien, c'est un site qui peut être dégradé soit par une expansion à la fois urbanistique et industrielle très rapide, comme l'a connu le Japon, en fait, d'après la guerre. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chantiers massifs qui ont été déployés sur tout le territoire. dégradé, ça peut aussi être suite à une catastrophe naturelle du type un séisme, un tsunami, un glissement de terrain. Là encore, le Japon est très concerné. Donc, en fait, le professeur avait vraiment à cœur de restaurer une nature qu'il a vue disparaître au courant de sa vie. Donc, il a voulu se pencher sur les possibilités d'un retour de la forêt accéléré, parce qu'en fait, une forêt, si on part d'un sol nu, elle va finir par revenir naturellement. Sur une très grande partie du territoire japonais, c'est la même chose en France, c'est la végétation, si vous voulez, naturelle qui va finir par revenir. Mais elle va revenir au cours d'un processus relativement long qui prend environ 200 ans et qui va, en fait, voilà, se découper en plusieurs étapes. Et donc, le professeur s'est demandé si ce n'était pas possible d'accélérer ce processus parce que 200 ans, c'était trop long par rapport aux catastrophes climatiques actuelles et à l'échelle de temps humaine. Alors, pour accélérer ce processus, il faut d'abord le comprendre. Et c'est ce que vous voyez là, le schéma sur votre droite expose ce processus qui s'appelle la succession écologique. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'une forêt va normalement se réimplanter sur un site nu au bout d'un certain nombre d'années, mais ça ne va pas se passer de façon binaire, c'est-à-dire sol nu, pouf, une forêt. En fait, il va y avoir plusieurs étapes, c'est pour ça qu'on parle de succession écologique et les arbres vont arriver en dernier lieu dans cette succession. On va d'abord avoir des herbes assez, des herbes, c'est les fameuses mauvaises herbes qui sont si rapides à s'installer quand on jardine. Ensuite, il va y avoir plutôt des arbustes, des arbres un peu plus grands et des grands arbres. Et en fait, l'intuition du professeur Miyawaki, ça a été de se dire ne pourrait-on pas gagner du temps sur ce processus en replantant d'entrée de jeu l'état en fait terminale, on va dire la fin de cette succession qui est le résultat de plusieurs décennies. En plantant d'entrée de jeu la communauté végétale avec toutes ces espèces déjà mélangées. Et son intuition a été pertinente puisqu'en fait, il a mené vraiment énormément d'expérimentations qui comptent actuellement environ 40 millions d'arbres plantés avec la méthode sur plus de 1700 sites au Japon et ailleurs. Et là, ce que vous voyez, la petite photo qu'on a mise, c'est une photo qu'on a prise avec Guillaume cette année au Japon. Vous avez un sanctuaire et tous les bois, toute la forêt que vous voyez autour, elle a été plantée avec la méthode Miyawaki il y a quelques décennies. Donc, il y a effectivement, ça a montré le potentiel que ça a de restaurer un écosystème complètement autonome avec la méthode. On peut passer à la suivante, Guillaume. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette méthode Miyawaki ? On peut la résumer en trois points principaux. Elle est assez facile à comprendre. La première, c'est réaliser une plantation dense parce qu'en fait, quand vous laissez la nature des végétaux pousser naturellement et spontanément, vous verrez qu'ils poussent de façon très dense, y compris des arbustes. Le professeur s'est vraiment appuyé sur l'observation de forêts naturelles. On a une grande densité. Donc, c'est ce qu'on va essayer de reproduire en mettant trois plantes au mètre carré en France. Plus on se rapproche de l'équateur, plus on va pouvoir augmenter encore cette densité. Mais en France, c'est trois. Un deuxième point très important, c'est de mélanger des espèces locales. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de reproduire cette communauté végétale qui est normalement le fruit d'une dynamique naturelle en utilisant des végétaux qui normalement devraient pousser là de façon naturelle. Et on les mélange beaucoup pour ne pas avoir du tout de monoculture, mais justement un tout cohérent. Je vais y revenir sur la diapo suivante après. Et le troisième point très important, c'est d'utiliser des jeunes plants qui ont un à deux ans maximum. Pourquoi des jeunes plants alors qu'on aimerait avoir une grande forêt tout de suite ? En fait, ces jeunes plants sont beaucoup plus adaptables et plus résilients. quand on les transplante jeunes, ils vont pousser plus vite que si on les transplantait des végétaux qui normalement ne sont pas censés se déplacer dans leur cycle de vie. Si on les transplante plus tard, le succès est moins fort que si on utilise des jeunes plants. Donc, je le disais il y a quelques instants, l'objectif, c'est de recréer un tout cohérent, ce qu'on appelle une communauté végétale avec différents étages. Et donc, on ne va pas simplement planter des grands arbres, mais on va aussi planter toutes les autres strates, les différents étages si vous voulez, qu'on rencontre dans une forêt naturelle. Quand on se promène dans une forêt, on a aussi des taillis, on a des arbres qui sont plus ou moins grands, des arbustes, tout ça se complète. Et en fait, c'est ce qui permet aussi d'expliquer cette grande densité, c'est qu'on va favoriser une stratégie d'entraide entre ces arbres plus que de compétition. Et ça va nous permettre d'avoir un écosystème très dense qui forme en fait un microclimat rapidement et qui va se prendre en charge lui-même exactement comme une vraie forêt. Ça, c'est très important puisque ça permet d'éviter tout l'aspect entretien qui est absolument nécessaire dès lors qu'on aménage davantage. Par exemple, un parc dans une ville, il faut beaucoup l'entretenir. Le professeur disait « Natural management is best management », c'est-à-dire, en gros, laisser faire la nature. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de créer avec la méthode Miroli. Alors, du coup, on s'est dit que cette méthode était très intéressante pour ce qu'on cherchait à réaliser. Je vais passer assez rapidement sur les avantages qu'on a parce que je pense que vous les avez tous en tête. Mais ici, on voit, c'est la première plantation qu'on a faite au bord du périphérique. Donc, tout ce que vous voyez de vert là-dessus, c'est la mini forêt. On voit bien le côté apaisant. De l'autre côté, c'est le périph. Alors là, on est un peu du mauvais côté, mais si on passe de l'autre côté de la mini forêt, évidemment, on ne voit plus que la mini forêt et on ne voit plus le périph. Donc, un des premiers avantages, c'est quand même d'améliorer le cadre de vie visuellement et sensoriellement. Deuxième série d'avantages, je vais peut-être avancer sur la suite, Guillaume, c'était la protection contre les aléas naturels. Alors ça, quand on s'intéressait à la méthode, ce n'était pas notre premier motif d'intérêt, on va dire, parce que prévenir les glissements de terrain, réguler l'eau dans le sol et bloquer le vent, c'est des problématiques qui sont absolument prégnantes au Japon, encore une fois, pour toutes les catastrophes naturelles auxquelles le pays est exposé. Mais en fait, on s'est rendu compte ces dernières années que ça nous concernait de plus en plus aussi. On a vu ces épisodes-là, des glissements de terrain importants, des crues énormes, des épisodes orageux très violents, dans nos contrées aussi. Donc c'est quelque chose qui est important à retenir pour la méthode quand même. Et le troisième type d'avantages, et pas les moindres, qu'on n'avait pas non plus forcément anticipé au départ, au moment de lancer notre projet, mais qui s'est révélé très important et intéressant, c'est l'aspect social, on va dire, et c'est un constituant de la méthode Miyawaki, c'est de planter de façon participative en impliquant les populations locales de préférence dans la plantation d'arbres, ce qui fait un événement qui réunit beaucoup de gens qui ne sont pas forcément amenés à se rencontrer par ailleurs. Ça fait un lieu de contact et d'éducation à la nature, de questionnement par rapport à tous ces arbres, à cet écosystème, et un trésor de biodiversité, biodiversité à la fois végétale, parce qu'on plante beaucoup d'espèces et des espèces locales, entre 20 et 30, donc c'est l'occasion aussi de redécouvrir ces espèces-là, et bien sûr, les végétaux viennent toujours avec un cortège d'animaux et de faunes qui eux aussi reviennent d'insectes et des mammifères. Voici pour les avantages principaux qui nous ont convaincus d'essayer la méthode Miyawaki. Pour fin de suite à ce que dit Damien, il faut savoir que dans Boom Forest, Damien et moi et les autres personnes qui seraient présentes aujourd'hui, on n'est pas des botanistes de formation, on vient d'horizons assez différents, mais ça ne nous a pas empêché de lancer le projet de Boom Forest et l'idée c'est de vous raconter un peu comment ça a commencé pour que si vous-même vous pensiez lancer votre projet, vous puissiez voir qu'en fait on n'a pas forcément besoin d'une formation en botanique et d'être expert dans ce domaine-là pour planter sa propre mini-forêt. Nous, on a commencé par un dispositif que vous avez sûrement dans votre ville, que vous soyez à Paris ou ailleurs, c'est le principe du budget participatif. Donc ceux qui ne connaissent pas l'idée c'est que tous les citoyens peuvent déposer un projet, une proposition de projet qui est soumise ensuite au vote et les projets qui reçoivent le plus de votes sont financés. C'est ce que nous on a fait en 2016 avec le projet de planter la première mini-forêt Miyawaki en France et il se trouve qu'on a pu avoir le financement en ayant plus de 14 000 votes ce qui était énorme à l'époque sur ce budget participatif. Sauf qu'à cette époque-là, la méthode Miyawaki comme je le disais n'était pas présentée en France, elle allait être la première forêt plantée avec cette méthode sur le territoire. On n'avait pas d'informations non plus accessibles sur Internet. Donc pour bien comprendre comment fonctionnait cette méthode, un des fondateurs de l'association qu'on voit en bas sur la photo s'est rendu au Japon pour aller rencontrer les personnes qui ont créé la méthode et qui l'appliquent tous les jours au quotidien depuis une cinquantaine d'années et revenir ensuite en France avec ces informations-là pour vraiment utiliser la méthode telle qu'elle a été conçue et réaliser un projet je dirais dans les règles de l'art. Donc on a eu l'occasion aussi, nous quand on y a été avec Damien également, de voir les forêts qui avaient été plantées là-bas avec la méthode Miyawaki. On voit qu'en termes de plantation, on est sur quelque chose de très semblable même si ce n'est pas les mêmes espèces et on voit qu'ils utilisent de la paille de riz au lieu de la paille de blé qu'on a en Europe mais à part ça, on a pu voir aussi un peu dans le futur puisque nous, nos forêts ont entre 5 et 4 et 5 ans d'ancienneté maximum. Là-bas, on est sur des projets qui ont plusieurs dizaines d'années et donc on voit que même après 50 ans, comme on voit sur la photo à droite, c'est l'université de Yokohama où enseignait le professeur Miyawaki. Il a planté aussi ses premières mini forêts là-bas et donc tous les arbres qu'on voit là sur cette photo ont été plantés selon la méthode. On voit que ça a très bien poussé. C'est une forêt qui normalement aurait pris plusieurs siècles pour avoir cette apparence-là. Là, à peine 50 ans, on a un résultat avec quelque chose de toujours très dense donc une mortalité assez faible. Nous, ça nous a beaucoup inspirés et quand Enrico est revenu en France et qu'il a fondé Bonne Forest, on a créé en 2018 le tout premier projet donc à la porte de Montreuil. Au tout début, ça ressemblait à ça. Donc, on a installé une butte de terre sur laquelle les personnes sont venues planter. Donc, vous voyez, comme le disait Damien, on a des plants qui vont entre un ou deux ans maximum et on en a installé donc trois par mètre carré comme le préconise la méthode. On a mis un paillage assez important et ça a donné ensuite le résultat que vous avez vu dans les photos précédentes avec cette belle forêt maintenant qui nous dépasse. Les arbres font entre 4 et 5 mètres pour les plus hauts. Pour parler des valeurs du projet Bonne Forest, tu laisses la parole à Damien. Oui, alors rapidement, effectivement, Bonne Forest, étant donné l'intérêt qu'a suscité le premier projet, on a décidé de se constituer en association. Donc, c'est une association de loi 1901 à but non lucratif. On privilégie le travail sur des terrains publics avec des collectivités et des citoyens. Et au-delà, on va dire, des plantations aussi, on entreprend tout un tas d'activités pour parler de la méthode, pour partager notre expérience comme on le fait aujourd'hui sur tout un tas de thématiques qui sont en fait liées à la plantation. Ça peut être quelque chose sur les sols, sur parler des espèces locales et donc, c'est vraiment cette dynamique-là qu'on a choisi d'embrasser en plein. Et cette dynamique, elle est soutenue, on va dire, par une philosophie qu'on a qualifiée d'open source. C'était le monde du premier projet. Alors, l'open source, c'est une philosophie qui vient du monde de la technologie et normalement, ça s'applique au programme. En fait, l'open source, ça consiste à, lorsque vous développez un programme informatique, vous laissez son code, vraiment la façon dont il est construit, ouvert, de sorte que chacun peut regarder, peut le copier, peut le trafiquer, le changer, l'adapter à sa sauce. Et ça, c'est une des valeurs auxquelles on est très sensible et on est vraiment, on a vraiment à cœur de développer cette approche. Donc, en participant à d'autres initiatives comme celle de Jaji Je plante qui vous a été présentée aujourd'hui, qui rentrent tout à fait dans ce cadre-là de donner aux gens les moyens de faire par eux-mêmes. C'est vraiment ça la philosophie. Nous, on fait du partage gratuit, voilà, de nos conseils, on essaie de répondre à toutes les sollicitations, on met en ligne beaucoup de ressources sur les plantations, sur notre site internet. Et voilà, Liam a participé, comme ça a été présenté tout à l'heure, à cette campagne Jaji Je plante, qui est en fait tout à fait dans ce créneau-là, on va dire, de donner aux gens les moyens de faire. Pour nous, c'est vraiment important plutôt que de faire par nous-mêmes. qu'on veut permettre à tout le monde, comme nous, on a commencé au départ en fait, d'essayer et puis de se lancer. Donc là, vous avez un petit aperçu de notre réseau, on va dire, ça nous a, le fait d'avoir cette approche très ouverte et basée sur le partage, on a été en contact avec des gens non seulement en France, mais aussi en Europe et même plus loin, au Japon, un petit peu partout dans le monde en fait, de nature très différente, parfois des collectivités, parfois des organismes plus structurées. Mais voilà, on a vraiment cette approche partenariale où on essaye de partager autant que possible notre expérience. Voilà, pour conclure, quelques mots sur comment on crée une forêt urbaine, donc très concrètement, sachant qu'évidemment, pour plus de détails, je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas déjà fait, la formation, je plante, tous les tutos sont accessibles en ligne gratuitement. Mais vous allez voir qu'en gros, il y a trois étapes clés. La première qui est extrêmement importante, c'est la préparation. Trouver un site sur lequel on va pouvoir planter, ça c'est crucial, avoir la bonne autorisation de la part du propriétaire et aussi l'assurance que ce site ne sera pas réutilisé ensuite pour faire autre chose, ce qui risquerait de détruire la forêt. Ça, c'est la première étape avant laquelle on ne peut pas dire qu'on commence le projet. C'est vraiment ça qui va être central. Une fois qu'on a trouvé son site, on va venir faire une étude de sol, comprendre de quoi il est constitué, est-ce qu'il manque de certains éléments qu'on va venir ensuite lui ajouter pour pouvoir accueillir la forêt. Encore une fois, tout ça, c'est expliqué dans la méthode plus en détail sur comment amender le sol pour qu'il puisse accueillir la forêt. Et une troisième étape qui est très importante, c'est comprendre quels végétaux on va planter. si vous êtes en région parisienne, si vous êtes à New York, si vous êtes près de la côte atlantique, ce ne sont pas du tout les mêmes arbres qui vont pousser naturellement. Comprendre quels végétaux poussent naturellement dans cette zone, ce qu'on appelle endémiques, pour qu'ensuite, on puisse imiter finalement cette dynamique naturelle dans notre forêt. Ça, c'est extrêmement important. Donc, vous avez beaucoup de ressources pour comprendre comment créer cette liste. Elles sont détaillées dans la formation, encore une fois. La deuxième partie, c'est la plantation. Ce qui est très important, c'est que c'est des plantations qui sont collectives, communautaires. Donc, on va beaucoup communiquer en amont du projet pour impliquer les riverains, leur donner envie de s'approprier le projet parce que, comme le disait Elodie en introduction, tout seul, on ne va pas très loin. Par contre, ensemble, on est beaucoup plus fort. On va voir que planter plusieurs centaines, voire milliers d'arbres, c'est énormément de travail. Et puis, c'est aussi une action qui est très joyeuse. Donc, si on peut impliquer les riverains, les locaux, dans cet événement finalement commun, ça va aussi leur donner envie de s'approprier la forêt et de donner envie de la protéger et plus tard, de revenir l'entretenir. Et d'ailleurs, c'est le troisième point qui est important dans la mise en place de son projet. Comme le disait Elodie, ce n'est pas planter des arbres et après, on les laisse. En fait, il y a un moment donné où la nature va s'en occuper par elle-même, mais pendant les trois premières années, il est important de revenir au moins deux à quatre fois par an, entretenir sa forêt. Entretenir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire renouveler la couche de paillage. Ça veut dire désherber, c'est-à-dire enlever les herbes concurrentes, les herbes passées dont parlait Damien qui vont très vite pousser et faire de la concurrence de l'ombre à nos arbres. Ceux-ci, on va les arracher pour leur laisser plus de chance à nos petits arbres de se développer. Et puis, c'est également la chance de faire revenir les gens sur le site et de travailler autour de la pédagogie, observer un petit peu la biodiversité qui se développe, les oiseaux qui reviennent, les insectes, les plantes, comment elles poussent, les mesurer pour voir un petit peu le rythme de croissance. Donc, c'est tout un projet pédagogique qui peut se déployer comme ça sur plusieurs années. Et le résultat auquel on peut espérer s'attendre si on suit ces étapes, c'est ce qu'on a observé à la forêt de Montpré. Donc, on voit à gauche en 2018 après la plantation nos petits arbres de un an, deux ans maximum quand on les a mis en terre et à droite, c'est ce printemps. On voit que là, pas l'arbre le plus haut qui lui était déjà là, mais tous les autres on les a plantés et ils font entre 4 et 5 mètres comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est un beau succès sur cette plantation. On a un taux de mortalité qui est très faible aussi et donc très impressionnant. On peut observer aussi rapidement le retour de la biodiversité, donc beaucoup de fleurs qui vont ravir les pollinisateurs, tout un cortège d'insectes qui vont revenir alors qu'avant, évidemment, sur les berges du Périthéry, c'était plutôt désertique et même des oiseaux, des petites mésanges qu'on a pu observer dans la forêt. Tout ça dans les premières années d'existence. Donc, c'est super encourageant. L'entretien, c'est aussi l'occasion de faire quelque chose d'assez fun, d'assez collaboratif. On voit que c'est aussi un vrai travail, donc c'est important de mobiliser un groupe qui va pouvoir venir nous aider. Pour vous dire quelques mots vraiment sur la partie technique, on arrache les plantes et on vient les laisser sur place. Ils vont venir, en fait, on constitue une couche de paillage supplémentaire qui va venir protéger la plantation. Donc, encore une fois, tout dans la nature est réutilisé. Il ne s'agit pas de faire venir des machines ou de mettre des produits chimiques. qu'on utilise finalement l'huile de coude et tout ce qui est déjà sur place va pouvoir venir alimenter la forêt. Maintenant, c'est à vous de jouer et si ce qu'on fait vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram avec le QR code et via notre site internet où vous trouvez plus d'informations sur ce que fait Boom Forest. Merci beaucoup, Guillaume et Damien. C'est Boom Forest World sur Instagram, c'est ça ? Exactement. Voilà, on va remettre dans le chat le hat Boom Forest World s'il y a des Instagrammeurs parmi nous, mais vous êtes aussi sur Facebook. Voilà, c'est actif sur ces deux réseaux si vous avez envie de rejoindre la communauté des planteurs de micro-forêts dont font partie du coup. Oh, mais quelle transition. je vais me mettre à animer des journaux télévisés, je vais faire quelque chose comme ça. Quelle transition du coup pour donner la parole à Ariane et Gérard qui eux du coup sont des exemples parfaits de citoyens qui se sont lancés dans la création de micro-forêts. Un projet, puis deux projets, puis trois projets. On y va ? Ariane, à vous, je vous laisse la parole. Oui, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si on nous voit sur la... Je n'ai pas fait partage d'écran. enfin, ce n'est pas grave. On vous voit bien, par contre, on n'a pas encore votre présentation à l'écran, Ariane. D'accord. Donc, sur le partage d'écran qui est là, pardon. Voilà. Je ne suis pas une geek, moi. est-ce que c'est en train de se lancer. Oui, d'accord. Est-ce que comme ça, on voit ? On voit très bien. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc, encore bonjour à toutes et à tous. Donc, nous, on intervient surtout pour témoigner d'une association qui s'est lancée à la suite de Boom Forest. Je vais revenir là-dessus après. Voilà, on s'est lancé d'abord finalement, en fait, par les Marches pour le Climat à Nior, qu'on avait créé en 2018, un collectif. Et puis, on s'était dit, bon, on dénonce ce qui se passe. Mais en fait, on avait vraiment envie de faire quelque chose, de proposer des actions concrètes en faveur du climat, en faveur de la biodiversité. Et donc, on a créé des groupes de réflexion. Et parmi ces groupes, quatre groupes à thème, il y avait un groupe qui réfléchissait sur la végétalisation urbaine et c'est comme ça, en fait, qu'est née notre association en février 2020, donc, pour lutter contre le dérèglement climatique, préserver la biodiversité, surtout par des actions de végétalisation, donc surtout urbaine, en fait. Et, alors, comment on passe la suivante ? C'est là 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 ? Voilà. Et donc, dans la réflexion, en octobre 2019, on tombe sur un article, en fait, c'est un article d'une autre association qui s'appelle Mini Big Forest à Nantes et qui plantait des micro-forêts urbaines. Et voilà, on a été assez époustouflés par ce qu'on lisait et on s'était dit banque, ben voilà, c'est vraiment des types de végétalisation qu'on souhaiterait mettre en place, en fait. Et donc, en ayant lu cet article, voilà, on a approfondi un petit peu les choses et puis, on voit, voilà, que Boum Forest, en novembre 2019, plantait à la porte des villars. Et donc, voilà, il se trouvait que j'allais à Paris à ce moment-là et puis, je me suis dit, je vais aller voir ce qu'il se passe et je me suis donc inscrite en tant que bénévole pour la plantation de cette micro-forêt. Et donc, c'était une belle rencontre avec surtout Damien, puis j'ai vu aussi Enrico, Guillaume y était, je crois, mais je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Et donc, j'ai participé à une matinée de plantation et pris beaucoup d'informations avec, comme dit Damien, donc avec cette idée de partage et de gentillesse. Et ce qui fait que, voilà, Boum Forest nous a vraiment accompagnés notre association à nous lancer aussi dans cette belle aventure. et les premières choses qui nous ont séduites, c'était de voir que cette méthode était vraiment facile à mettre en œuvre, vraiment à la portée de toutes et de tous, que c'est vraiment enthousiasmant. Ces plantations sont toujours très joyeuses. Elles ont, enfin, voilà, l'intérêt, c'est que ce sont des projets peu onéreux et que tout le monde participe à tous les âges de la vie. C'est très créateur de liens et puis on s'est rendu compte après que c'était vraiment bluffant du fait de la rapidité de croissance de ces micro-forêts qu'au bout de deux ans, quand on se promène dans nos micro-forêts, on se promène difficilement parce que c'est très dense, mais on a vraiment l'impression d'être déjà en forêt en fait. Et la résilience aussi des micro-forêts vis-à-vis des aléas climatiques, New York a été très, très impactée en 2021 par une grande sécheresse qui a une minute importante comme partout en France, mais on a été un département particulièrement touché. Et donc, là, ces micro-forêts ont survécu sans problème. On n'a pas arrosé, on n'avait pas la faculté d'arroser 1200 plants. Donc, voilà, ça a très bien marché. Juste pour dire très vite comment ça s'est mis en place pour nous, donc en janvier 2020, nous aussi, on a eu ce fameux budget participatif du département où on avait présenté, on avait candidaté pour implanter deux micro-forêts de 200 mètres carrés chacune. Et donc, on a créé l'association IACABA parce que pour avoir une subvention, il ne faut pas être un collectif mais une association. En attendant, on était quand même pressés d'y aller. On ne voulait pas attendre encore l'hiver d'après. Donc, en mars 2020, il y avait un couple de particuliers qui étaient très intéressés par ce projet-là. Et on s'était dit, on va y aller, on va se forger notre expérience. Et on a créé donc la première micro-forêt de 110 mètres carrés. Et surtout, on a voulu qu'il y ait une couverture médiatique. Donc, il y a deux journaux qui sont venus, qui ont bravé. c'était vraiment une journée de tempête. On n'a pas y annulé, on s'est dit, non, on y va. Donc, on l'a fait quand même. Et donc, ce relais médiatique, ça nous a beaucoup servi parce que ça nous a fait connaître, ça a permis d'être sollicité par la suite et que les pouvoirs publics, en fait, les élus locaux, nous fassent confiance dans le cadre du projet qu'on a mis en place sur les terrains publics. Octobre 2020, ce sont les résultats du budget participatif. Donc, on est quand même arrivé en deuxième position des votes sur 173 projets. Donc, c'était montré finalement que les gens sont vraiment intéressés par ce type de projet et puis c'était lancé. Alors là, on a mis, on était à fond, à fond, en quatre mois de temps entre les résultats du vote et les premières présentations. Voilà, c'était quatre mois de temps. C'était un peu le tourbillon. Et puis, c'était un projet hyper joyeux lors des plantations. Là encore, une météo avec des gelées moins de 4 degrés. Enfin, on a eu très peur. et puis finalement, ça a bien pris. Et puis, voilà, donc le département 80% pour le financement, la mairie à 20%. Et puis après, les projets se sont vraiment enchaînés. Donc, on a fait huit projets depuis, huit plantations depuis 2020. Voilà, donc là, c'est pour revenir sur ce premier projet là sur un espace privé le 1er mars 2020. On a appliqué la méthode telle qu'on l'a vue. En fait, voilà, on avait la chance de ne pas avoir à faire ces terrains déjà bien riches en soi, donc on n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'amendements. On a paillé après comme on a vu faire et puis, bon, c'est un projet qui a très bien marché. Là, on voit à droite plus de trois ans après, les arbres sont grands. Les personnes, elles sont heureuses. C'était un bout de jardin déshérité. Maintenant, ils passent tout leur temps et elles ont changé leur regard sur leur jardin. Ils ne passent plus à tombeuse. Enfin bref, voilà. Et puis après, la méthode, je ne sais pas si Gérard peut prendre le relais sur la méthode. Non, mais j'ai fini, je le ferai après. C'est pas après. Donc, on a finalement réfléchi sur notre méthode et on l'a un petit peu modifié. Donc, cette diapos là, c'est une des deux micro-forêts du budget participatif 79 et on s'était dit bon, la première méthode, on avait mis des carrés de plantation de 4 mètres carrés pour mettre 12 plants par mètre carré, par 4 mètres carrés, ce qui était 3 plants par mètre carré. Mais on se prenait un peu les pieds dans les ficelles de délimitation. Donc, on a, voilà, on a pensé mettre plutôt de la chauve, voilà, pour délimiter les carrés. Et surtout, on s'était dit, c'est compliqué de mettre du paillage après les plants avec le risque de piétinement et de ne pas bien voir ces tout petits plants. Donc, on a mis surtout du broyard, une épaisse couche de broyard qu'on a pris à la déchetterie principale de New York, donc sur 40 cm. et on a trouvé que c'était une méthode qui était intéressante, une technique intéressante parce que ça apportait beaucoup de nutriments également et une bonne protection contre le froid. Nos plants qu'on a mis à moins 4 degrés, ça s'est bien passé. Et après, on a été étonnés pendant l'été de 2021 sans arrosage. Quand on creusait en dessous avec la main, on voyait que c'était humide encore. Donc, c'est ce qui a permis aux plants de bien résister. avec une mortalité extrêmement faible. Et là, on voit à droite sur la photo, à 27 mois, vraiment, quand on va, c'est le dernier désherbage qu'on a fait, on voit qu'on a l'impression d'être en forêt et c'est bleu fort. Alors, juste, on va passer rapidement. On a fait quand même plusieurs projets. On a vraiment voulu aussi travailler au sein de l'établissement scolaire. Donc, on a planté à l'intérieur de l'enceinte du lycée Jean-Massé. Donc, on voit qu'on a appris qu'une personne de la fondation Nature pour l'Homme a fait ses études dans ce lycée. Voilà. Donc, ensuite, on a aussi aidé d'autres projets. Là, c'était à distance parce qu'on était en plein Covid. Une commune à côté a échiré. Donc, on les a guidées à distance. et donc, on fait un premier projet qui a super bien marché aussi. Et puis là, l'élu à l'environnement a deux autres projets qui le menaient cette année. Voilà. Donc, on a fait aussi une autre projet en Bretagne. Bon, là, c'était une circonstance avec des amis. Et puis, pour montrer qu'à tout âge, on peut planter. C'est l'intérêt aussi de ces tout petits plants qui, à la fois, s'adagent parce qu'ils sont petits, mais à la fois, comme ils sont petits, ils ne demandent pas une force énorme, pas de technicité, pas de gros tuteurs comme on voit mettre. Et donc, les enfants participent même plus jeunes. Voilà. Donc, ça, c'est le projet de la crèche. Un autre projet dans un collège, donc, avec un désherbage à quatre mois par les enfants qui ont un regard complètement transformé par ces micro-forêts. Au début, ça ne leur disait absolument rien. Ils n'étaient même pas intéressés. Ils étaient plus sur les connexions, on va dire, informatiques. Et là, ils sont sur les connexions de la nature et c'est formidable de les voir. Et puis, voilà, ça, c'est le dernier en février 2023. Donc, on a un peu tous les stades maintenant. On voit les plans à tous les stades. Je m'arrête quelques minutes dessus, enfin, pas quelques minutes, mais très peu dessus pour dire, voilà, pour nous, les ingrédients de la réussite, je reprends très rapidement, c'est effectivement être nombreux. On ne peut pas faire ça tout seul, donc c'est la force du collectif. C'est aussi l'enthousiasme, la volonté d'aller jusqu'au bout. On n'a pas d'expérience comme disaient Damien et Guillaume, même sans être naturalistes. Il suffit d'avoir dans ce réseau quelqu'un qui s'y connaît un peu, voilà, qu'on va interroger, une association. Nous, notre mentor, c'est toujours Boom Forest, c'est des liens vraiment extrêmement forts qui nous unissent. C'est aussi, comment, s'essayer peut-être sur la méthode, donc participer à une plantation en tant que bénévole, ça donne un petit peu confiance, on voit ce qui se passe. si on peut s'essayer sur un terrain privé, on prend un peu plus confiance et puis, voilà, se faire connaître, voilà, les médias, ça, quand même, c'est intéressant aussi pour se faire connaître. Et puis aussi, bon, c'est important de s'assurer du suivi, de ne pas s'arrêter aux plantations parce que sinon, voilà, il y a concurrence des arbres et ça risque de périclité. Voilà, et puis, bon, les risques, nous, on a eu beaucoup de frayeur avec la disponibilité des plantes parce que les pépinières se sont quand même débordées, donc, nous, on veut se lancer dans un projet maintenant de pépinières participatives. Voilà, et puis encore une fois, s'assurer du suivi de ces micro-forêts, voilà, qui est vraiment des séances pendant les deux, trois ans qui suivent, des bons soins à donner aux micro-forêts. Voilà, donc, bon, là, nous, on est surtout sur des circuits de privilégier les échanges, la récup, pas trop d'argent, d'être dans la soupriété, de partage, comme le fait Boom Forest, voilà, nous, à notre niveau plus modeste, et puis, de faire ensemble joyeusement voilà, c'est vraiment important pour nous. On veut vraiment de plus en plus, enfin, on est preneur de tout projet, on a envie de planter partout, en fait, et on souhaite un peu privilégier aussi les écoles, les établissements scolaires, parce que c'est important de sensibiliser les enfants. Donc là, on a bientôt un projet, enfin, en janvier, on va planter dans une école primaire à Chine, en novembre prochain, dans un collège encore à New York. Voilà, et puis, ce projet de pépinière qu'on espère vraiment mener à son terme, et puis, et en partenariat avec un établissement scolaire, en fait, le collège Jean Zès, notre partenaire de la mise en place de pépinière participative. Voilà, tout ce mot, je ne sais pas si Gérard veut dire des choses. Merci beaucoup, Ariane. Gérard, je vous laisse la parole, mais… Oh non, mais je vais parler… Oui, elle a tout pris, comme d'habitude. Il nous reste peu de temps pour les questions-réponses. Voilà, oui, je répondrai aux questions. Si vous avez une petite conclusion, allez-y. Oui, en conclusion, il faut quand même dire qu'il faut respecter le protocole. Et puis, lorsqu'on se lance dans les micro-forêts, il faut avoir une vision d'avenir. C'est toujours bon de planter des micro-forêts, des arbres, des forêts jardins, tout ce qu'on veut pourvu qu'on plante, mais il faut être tenace. Il ne faut pas se dire je plante et je m'en vais. Donc, il faut savoir à quoi on s'engage. Il faut au moins, comme l'ont dit déjà nos collègues là, au moins trois ans d'entretien, même si ce n'est pas des gros entretiens. Attention, ce n'est pas fastidieux, mais il faut être là pour surveiller la micro-forêt au moins pendant trois ans. Voilà, puis après, je vais répondre aux questions parce qu'il y a plein de techniques. Il y en a pas mal, messieurs, dames. Ariane, je vais vous inviter peut-être à fermer votre PowerPoint pour que les gens devant leur écran nous voient un petit peu mieux. Là-haut, vous devez avoir le petit rouge arrêté le partage. Voilà, magnifique. Et du coup, on a beaucoup de questions effectivement. Alors, je les reprends, peut-être pas dans l'ordre, mais j'ai une première question de Sandra. Sandra qui nous a posé pas mal de questions, j'ai l'impression. Merci Léna de m'avoir renvoyé tout ça. Donc, Sandra qui me dit, les micro-forêts semblent très pertinentes pour végétaliser les villes ou zones périurbaines dont les sols sont dégradés, mais est-ce aussi pertinent de planter des mini-forêts dans des zones plus naturelles ? Guillaume, Damien, à vous la parole, je pense. Oui, alors nous, on a fait un projet notamment dans le bois de Sergi. Donc, on n'est pas sur une forêt 100% sauvage, mais c'est aussi une méthode qui est très pertinente pour revégétaliser de façon plus rapide des espaces qui sont éclaircis. Donc, par exemple, des clairières, des endroits qui ont été tendus parce qu'il y avait autre chose avant. Donc, nous, on a planté plusieurs fois dans le bois de Sergi et à Lyon également dans le parc de Paris-Lie pour le même concept. On adapte un petit peu le mix d'essence qu'on plante. On va planter plus d'essence qui sont adaptées à finalement un couvert forestier déjà existant. Mais on a l'avantage aussi d'avoir un sol forestier présent qui est très bénéfique pour les jeunes arbres. Donc, c'est une méthode qui s'adapte très bien aussi à ce contexte-là. Je compléterais en rappelant juste qu'à l'origine, la méthode Miyawaki n'était pas destinée à faire des petits projets forcément. Là, on a peut-être notre part à jouer là-dedans parce que nous, on a essayé en milieu urbain sur une petite surface. Mais au Japon, ils l'appliquent sur des hectares entiers pour faire des barrages au bord de la côte. Ça peut être un milieu complètement ouvert et rural. Il n'y a pas du tout de contre-indication. Il n'y a pas de taille maximale. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une taille minimale ? Vous n'avez pas répondu tout à l'heure à ma question, les garçons. C'est quoi la taille minimale d'une mini-forêt ? Je sais que nous, on a planté HL 20 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on peut faire en minimum ? Il y a deux niveaux de réponse. On a posé cette question parce qu'on nous l'a posé beaucoup, beaucoup dès le départ. On a posé cette question aux équipes du professeur qui nous ont dit « plantez des bouts prouvés. » Il n'y a pas de taille minimale. Ça, c'est la réponse de gens très engagés qui va dans la philosophie des plantes. Après, nous, ce qu'on a observé, c'est que comme on essaie de recréer un écosystème, on va dire, il faut quand même qu'il y ait un intérieur, un extérieur et qu'en dessous de 100 mètres carrés, on va dire, on n'aura pas forcément les mêmes bienfaits. On peut planter partout théoriquement avec la méthode, mais je dirais qu'en dessous de 100 mètres carrés, il faut peut-être considérer d'autres formes de végétalisation qui sont peut-être plus intéressantes. Un projet entre 200 et 500 mètres carrés, je dirais que c'est un bon premier projet de pilote. Super. On continue parce qu'on a énormément de questions qui arrivent. Petite question sur les plants. Est-ce qu'on peut mixer ? Je reprends la question en entier. Mixer avec des fruitiers ou est-ce qu'il ne faut mettre que des espèces forestières ? Dans la méthode Miyawaki, si on habite une zone où les plantes indigènes ne sont pas des espèces fruitières, c'est-à-dire par la plupart des zones de la France métropolitaine, ce n'est pas le principe de la méthode. Après, rien n'empêche d'adapter et notamment dans la formation J'agis-je plante, il y a une formation, une partie de la formation sur la forêt nourricière. Là, ça sort un petit peu du cadre, mais en gros, dans la forêt nourricière, on peut planter des essences forestières et donc du coup, essayer de faire quelque chose un peu mix entre des essences fruitières et des arbres de forêt qui vont aussi d'ailleurs apporter de l'azote pour les autres végétaux et donc être profitables. Donc, c'est quelque chose qu'on peut adapter. Simplement, ce ne sera pas la méthode Miyawaki telle qu'elle a été conçue à l'origine. Du coup, je vous invite pour cette question à aller regarder le replay de notre webinaire de la semaine dernière sur les bosquets comestibles, donc plantations un peu resserrées, les jardins forêts dont vous parlez avec le mix fruitier. Oui. Voilà, donc simplement pour dire la petite note que nous on fait, voilà, on fait le système Miyawaki, la méthode vraiment, et planter des comestibles pour les humains, c'est compliqué parce que les espaces sont denses et on ne peut pas pénétrer après dans ces espaces-là. Mais nous, on met une petite note sympathique, c'est-à-dire qu'en lisière, on met des petits framboisiers, des petits cassissiers, mais juste à la lisière pour que les enfants viennent piquorer ou les adultes d'ailleurs. Et donc, ça, c'est un petit attrait en plus. Oui, on choisit aussi quelques fruitiers sauvages comme les merisiers, etc. pour nos amis les oiseaux, et voilà, les écureuils, etc. Alors, je reprends les questions. Alors, on a beaucoup de questions sur l'abstêt, presque. Si on peut faire un petit arrêt sur l'image, sur l'entretien. Il y a beaucoup de questions sur l'arrosage, notamment. Qu'est-ce qu'on fait durant ces trois premières années ? Comment ? La question du désherbage aussi, vous en avez parlé un tout petit peu, mais à quel rythme, etc. On a beaucoup de questions de ce type-là. Est-ce que vous avez des réponses à nous passer ? Peut-être que vous voulez dire un petit mot sur comment vous avez fait ? Pardon ? Oui, alors, nous, si vous voulez, notre première expérience a été chez un particulier. On a donc implanté sur un sol nu, juste labouré, et après, on a paillé. l'inconvénient, c'est qu'on est obligé d'amener la paille entre ces petits plants qui sont très resserrés, au risque de les blesser, de les piétiner, etc. Et on a eu la chance, nous, d'avoir une déchetterie à côté de chez nous, où j'ai fait un stage à cette déchetterie, et ils m'ont fait remarquer qu'ils avaient beaucoup trop de broyat, et comme moi, dans mon jardin, je mettais du VRF, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est du broyat raméal fragmenté, je mettais aussi du broyat. L'avantage de cette technique, c'est que ça recrée un sol de forêt tout de suite, et on a profité de l'excédent de broyat de cette déchetterie pour alimenter nos sols de micro-forêt. On a eu la chance aussi d'avoir des camions gratuits pour les emmener, le broyat gratuit, enfin, tout était gratuit. Donc, on a reconstitué un sol de forêt presque primaire avant d'implanter nos micro-forêts. Alors, il y a beaucoup de techniques de sol, je m'étendrai pas là parce qu'on n'a pas le temps, mais le but, nous, ça a été de mettre 30 à 40 centimètres de broyat tout de suite sur le sol pour reconstituer ce sol de forêt. Et on a la chance avec ce principe de n'avoir aucun, aucun, aucun arrosage à faire. 2022, 2021, c'est passé, 2022, c'est passé, on n'a pas arrosé. Il faut savoir que ceux qui vont faire des micro-forêts, c'est de l'ordre entre 1 000 et 10 000 plans. Je vois mal arroser 1 000 plans ou 10 000 plans, donc il faut partir du principe qu'il faut pailler son terrain. Si vous avez la chance d'avoir du broyat, mais autrement de la paille de sec, de la paille de l'Inde, de la paille, il faut pailler, pailler sur une épaisseur, je dirais, il n'y a pas de limite d'épaisseur. Voilà. Guillaume, Guillaume Damien, un rajout sur l'arrosage et un petit peu plus largement sur la question de l'adaptation des micro-forêts au changement climatique. Est-ce qu'il faut adapter le mix des essences ? Est-ce qu'on parle d'essences qui peut-être ne s'adapteront pas demain ? Est-ce qu'il faut déjà repenser tout ça ? On veut bien un petit temps d'échange avec vous sur ce sujet parce qu'il y a pas mal de questions ? Alors, sur l'arrosage, je complète un petit peu parce qu'on a accompagné pas mal de projets et on voit, on peut comparer nos expériences communes, on va dire. La méthode Miyavaki n'en prévoit aucun, effectivement, parce que le paillage doit compenser. Cela dit, voilà, dans les circonstances climatiques actuelles, il faut être vigilant. On n'a pas de boule de cristal. Les épisodes de sécheresse sont de plus en plus violents. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que entre les différents groupes, même ceux qui avaient prévu d'arroser un temps, il y a nombreux à avoir eu des contre-temps, une impossibilité d'arroser parce qu'on dépend parfois de la ville ou autre qui avait d'autres priorités à ce moment-là et que ça ne s'est pas fait et que globalement, effectivement, les plantations traversent bien cette absence d'arrosage du fait que très vite elles créent de l'ombre, d'avoir le paillage. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne faut absolument pas arroser, mais pour l'instant, on a plutôt des signaux encourageants sur le fait de ne pas avoir à arroser. Ça, c'est un point. Sur le désherbage, juste en très, très rapide, dire que c'est un désherbage qui est effectivement dégressif, en fait, plus les arbres sont grands, moins ils vont demander de passage. Donc, la première année, il faut y passer assez régulièrement. si vous pouvez passer tous les mois pour contrôler, c'est bien. Damien, si je t'interromps, au-delà du désherbage, on a une question aussi sur la taille. Je la mets là parce que comme c'est un petit peu… Tailler les arbres. Il faut tailler. Voilà, ça, c'est réponse très rapide. Voilà, c'est dit. On laisse faire. Natural management is best management. Donc, voilà, et puis la deuxième année, on passe un peu moins. La troisième année, on passe moins. Après, ça va dépendre de chaque site. Donc, il faut, comme le disait Yacaba, il faut être là régulièrement juste pour prendre un peu le pouls. Et parfois, on a besoin de passer plus souvent, parfois moins. Ça dépend de ce qu'il y a sur votre terrain, en fait. On ne peut pas le prévoir à l'avance. Sur le côté, faut-il adapter les espèces au changement climatique ? Un grand sujet de préoccupation. Encore une fois, personne n'a la réponse là-dessus. Nous, on a posé la question aux équipes de professeurs qui nous ont quand même recommandé d'être relativement prudents là-dessus. Déjà parce que comme on plante une communauté végétale de façon très dense, on ne va pas avoir les mêmes réactions de ces végétaux que les arbres que vous voyez en ville qui sont des arbres isolés, mis à proximité du pituit et qui sont soumis à énormément de stress. Et ensuite, mélanger des espèces, en fait, ça vient un peu contrevenir, on va dire, le principe de base de la méthode qui est de restaurer un système naturel. C'est-à-dire que vous allez ajouter des nouveaux éléments et que vous n'allez pas savoir comment est-ce qu'ils vont interagir avec les autres espèces. Donc ça, nous, on est très prudents là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer. Simplement, le mieux, c'est quand même toujours de reproduire quelque chose que vous voyez dans la nature. Si vous voyez que naturellement, il y a des espèces qui, dans les forêts autour de vous, s'implantent, vous pouvez essayer en état de Milwaukee. Sinon, nous, on fait le choix d'être un peu plus prudents là-dessus et de ne pas essayer de faire mieux encore une fois que la nature comme on a souvent tendance à essayer de le faire. Merci Damien. Ariane Gérard, je reviens vers vous parce que, en fait, votre technique avec le broyat suscite beaucoup de questions d'interrogations sur notamment comment on s'y prend concrètement. On ne m'a pas écouté parce qu'on met le broyat avant les arbres et pas après. C'est l'avantage du broyat par rapport, je dirais, à la paille. C'est qu'on intervient par, on met le broyat d'abord et on plante son arbre. effectivement, si l'arbre fait moins de… D'abord, quand on met 40 cm de broyat, on le met, alors il faut… On ne va pas rentrer trop dans la technique autrement, on est passé 5 heures. Mais le broyat, on ne le met pas la veille de la plantation. On le met le plus tôt possible en amont. On peut le mettre un an avant même pour qu'il y ait le sol qui… Si on le met un an avant, on n'a même pas labouré son sol. On le peut mettre directement, c'est ce qu'on a fait au lycée Jean-Massé, directement sur le gazon sans aucune intervention mécanique. Ce qui fait que le sol a le temps de travailler, il devient meuble comme dans une forêt et on plante nos arbres dedans. Et quand on part de 40 cm de broyat au départ, quand on va planter, il ne reste plus que 20. Voilà. Donc, si jamais on plante, si on… on met le broyat la veille pour le lendemain, effectivement, on va peut-être mettre 20, 25 cm, on va faire un petit trou, un petit cratère autour, de façon à ce que l'arbre ne soit pas effectivement noyée par le broyat. Mais on met toujours le broyat avant de mettre les arbres. Merci Gérard pour cette remise à plat, si j'ose dire. Du coup, Damien, Guillaume, j'ai une question et même Marianne Gérard sur les financements. Combien ça coûte de planter une micro-forêt ? Comment on peut se débrouiller pour diminuer les coûts ? Est-ce que vous avez des indications financières ? C'est très variante. Oui, j'allais dire, ça dépend énormément de la taille du projet. Ça dépend aussi beaucoup de la préparation qui est nécessaire. Si on plante sur un sol qui est déjà un sol de bonne qualité ou qu'on n'a pas besoin de beaucoup travailler, le coût sera minime. Si par contre, on est sur une terre très perturbée, très compactée, on va peut-être devoir la décompacter avant et là, ça veut dire faire intervenir des machines. C'est ça qui coûte cher. Pour limiter les coûts, c'est pour ça qu'on achète aussi, c'est un des intérêts de la méthode. Damien a expliqué pourquoi on plante des plans jeunes. Ça a un intérêt botanique, ça a aussi un intérêt économique, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des grands végétaux. Et on a aussi des ressources, comme le disait Gérard, c'est-à-dire qu'on peut trouver des éléments gratuits qui sont fournis par un agriculteur local, par une déchetterie, on n'avait jamais eu le cas, mais c'est une ressource très intéressante qui peut nous permettre de ne pas payer du paillage, par exemple. Ou si on a des pépinéristes ou des personnes qui ont des jardins qui font pousser des plans d'arbres qui peuvent fournir une partie des plans, c'est également une ressource intéressante. Tout ça, le meilleur moyen, c'est en rencontrant les gens, en communiquant, en expliquant le projet. C'est comme ça qu'on va avoir des personnes qui vont se manifester en disant « Ah, mais attendez, nous à la mairie, on a du broyat, on a des composteurs, on va pouvoir vous donner du compost. » Donc ça, c'est des choses qui vont venir limiter le coût énormément. Et après, en termes de budget global, il faut vraiment pouvoir faire un plan concret entre combien d'arbres on va devoir acheter, quel niveau de préparation du sol on va devoir engager, faire faire des devises si on a besoin de faire intervenir des prestataires pour préparer le sol. C'est pour ça qu'on va avoir son budget. En termes de financement, on fait appel ou bien aux collectivités sur les terrains publics, c'est eux qui vont donner une partie du financement. On peut aussi faire appel à des subventions extérieures et enfin, le mécénat d'entreprise, c'est aussi une ressource pour faire appel à des subventions locales qui peuvent donner, si elles ne donnent pas du matériel ou des coûts de main, peut-être donner une partie du budget. Et puis enfin, les financements participatifs que nous, on a pu expérimenter qui fonctionnent aussi pour payer une partie du budget. Est-ce que je peux te pousser un petit peu dans tes retranchements, Guillaume, et donner quand même un exemple un peu concret ou peut-être juste le prix d'un jeune plan pour que les gens aient quand même une vision de ce budget qui n'est pas non plus parfois si énorme que ça, en fait. Ramener les choses à la réalité. Est-ce que tu as des petits exemples ? Pour vous donner un exemple, nous, sur un projet qu'on a fait sur 250 mètres carrés, on a eu très peu de besoins de préparation de terrain, on en a eu pour un budget qui était de l'ordre de 5 et 10 000 euros chez les formes, donc 7 500 euros. Sachant, on est une association bénévole, on ne paye pas les personnes qui étaient quand même sur place, mais c'est pour vraiment le budget minimum auquel il faut penser pour avoir les arbres, le matériel, le paillage, le compost, etc., sachant qu'un plan d'arbre, ça coûte en général un euro, moins d'un euro, dépendamment du végétal et de où est-ce qu'on se prend. Et sachant que le matériel, on peut se le faire prêter aussi par la collectivité, ils ont des espaces verts, etc., il y a les lycées agricoles aussi qui ont souvent des choses disponibles, notamment dans les tutos vidéos, je crois qu'on donne quelques bons plans aussi, n'hésitez pas à aller voir, il y a des petites choses. Et Ariane, vous avez peut-être un ou deux bons plans à partager ? Nous, on est vraiment sur la récup et le budget le minimum possible. On a eu la chance sur le premier projet d'être accompagné par le maire de Chizé qui est forestier, enfin qui vient de prendre sa retraite, mais on avait, sur le premier projet, prélevé des plants dans la forêt avec lui, des rejets. Donc, il y a ces possibilités-là aussi de prélever des rejets où là, on est en train de faire une pépinière participative en ligne en demandant aux gens de repérer aussi les plants qu'ils ont dans leur jardin. Je pense qu'on a tous des plants qu'on pourrait mettre dans des micro-forêts. Et voilà, cette idée de faire une pépinière aussi physique avec un collège de semer des graines, je pense qu'on peut réduire les coûts. Voilà, et puis tout ce qu'on fait c'est en participatif et la débrouille. Donc, c'est aussi très sympa, c'est beaucoup plus sympa d'ailleurs, que de faire des projets classiques et où on pense que l'argent, c'est le dieu qui va nous ouvrir toutes les portes. La débrouille, ça ouvre beaucoup de portes et ça crée des liens magnifiques entre les gens. J'ai presque envie de nous arrêter là, les amis. Je trouve que c'est une très, très belle conclusion et on a beaucoup dépassé. Il doit rester trois ou quatre questions qu'on n'a pas forcément abordées, mais je vous propose parce qu'il faut libérer tout le monde, de répondre à ces questions par mail. Il y avait une question sur les plans, où est-ce qu'on peut les trouver, etc., quel label. Il y a beaucoup de réponses aussi que vous trouverez vraiment dans les tutos et dans les kits qu'on vous donne à télécharger. Tout ça est très explicité, donc n'hésitez pas à y jeter un petit œil. Nous, on va noter les questions auxquelles on n'a pas répondu, mais je crois qu'on a fait déjà un large temps d'échange. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, tous les quatre d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir partagé votre expérience en open source, comme ça, comme on dit. Voilà, je vais vous libérer. N'hésitez pas aussi à aller sur notre plateforme du bénévolat. Si vous avez, peut-être que Boomforest veuille mettre notamment ses chantiers pour cet hiver pour aller leur donner un petit coup de main, voilà, un petit coup de pelle. N'hésitez pas à vous connecter sur leur site et à aller voir aussi Yacaba qui est du côté de Nior. C'est ça, Ariane. Donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup tous de votre présence. On a un rendez-vous la semaine prochaine avec les planteurs volontaires pour parler des haies bocagères et la semaine suivante avec l'association des espèces par millions pour parler de murs végétalisés. On va vous mettre les petits liens d'accès aux futurs webinaires et celui-ci sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube mais on vous fera suivre tout ça au fur et à mesure que les webinaires passent. Merci beaucoup à tous. Très bon déjeuner et à très bientôt. Pelle à la main ? À bientôt. Au revoir à tous. Merci, au revoir. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada